Yo, bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est la revue de la semaine. Fabien, on a un message pour toi de la part de Magali. Elle dit, ça fait des mois que tu regardes ce con à la télé et que tu passes ton temps à rigoler comme un gros con. J'en ai marre, j'ai fait nos valises à moi et aux enfants. On sera chez ma mère, tu décideras de ce que tu dois en faire. Et faire un doigt à la caméra, voilà. C'était pour toi Fabien, j'espère que tu apprécies ce message. J'adore lire les messages de la communauté. C'est vraiment trop bien. Allez, on est parti pour une revue de la semaine. Pantera, la réformation très controversée de Pantera, a enfin annoncé ses premières dates. En effet, en décembre, le Quatture, le duo plus deux, je ne sais pas. Fiance et le mot, Rex Brown, Zach O'Hell et Charlie Benante, on l'a déjà assez dit, on sait tous, se retrouvent ensemble sur scène pour la première fois en Amérique du Sud, donc pour trois des cinq dates du Note Fest, le festival itinérant de Slipknot. Et ils ont aussi annoncé une première date, une première date, une date au Mexique pour le Heaven and Hell Fest. D'ailleurs, on apprend aussi d'un autre côté que Grady Champion, le technicien de guitare de Dimebag Darrell, participera à la tournée. Ce qui est quand même assez cool et qui donne un peu un côté plus crédible vu qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui était là dès le début et pour la fin et pour tout et qui était vraiment un très bon ami à Dimebag. Donc, c'est très cool de voir ça. De son côté, Zach O'Hell a reçu l'autorisation de Rita Haney. Ouais, Rita, je l'ai bien dit. Rita Haney a autorisé à Zach O'Hell d'utiliser certaines guitares de Dimebag pendant les concerts. Donc, j'imagine que c'est un peu une des raisons pour laquelle Grady sera là, parce qu'elle gère le patrimoine de Dimebag depuis la mort de Vinnie Paul. Et je pense qu'elle veut que ce soit le mec qui s'en occupe depuis toujours, qui s'en occupe sur la tournée. En même temps, Grady Champion, de son côté, a annoncé qu'il n'était pas là pour faire le guitare tech de Zach O'Hell en directement, mais qu'il était là pour les effets et aussi pour la mise en place du son Dimebag. J'ai hâte de voir ce que ça m'a donné Zach O'Hell avec le son de Dimebag derrière. Grady Champion, de son côté, a dit « J'ai commencé avec Pantera, je finirai avec Montera. » Beau sentiment. Nouvelle sortie, parlons-en, parlons-en peu. Tu aimes bien les balades ? Tu aimes bien Parkway Drive ? C'est dommage, non ? Le groupe Sleep, le groupe de stoner mythique avec ma... Le groupe Sleep a décidé d'emmener le stoner à des auteurs qu'il n'a jamais connus. Tu la comprends ? C'est une blague de merde. Stoner, auteur, parce que... Je plane, je plane, je vais être so rare. Ils ont décidé, pour la réédition de leur album Taupe Smoker, d'intégrer directement dans le vinyle une feuille de cannabis. Matt Pike et ses acolytes sont des génies. Déjà que c'était planant, carrément ton vinyle va te faire planer. C'est une bonne idée, c'est marrant surtout. Et c'est Third Man Records, le label de Jack White, qui s'occupera du pressage. Voilà, j'imagine que ça va être assez compliqué d'en choper un, parce que ça va être sûrement limité. Je pense que ça va se vendre très très rapidement. Donc, enfin... Voilà, non, peut-être pas d'un côté. Vu que c'est sorti, ça sera sorti un jour, ça sera sorti à un moment où ça se trouve les stoners sont tous défoncés et qu'ils seront trop longs pour aller sur Internet. Peut-être que tu peux en choper un, achète-les tous et après revends-les, revends-les aux stoners. Ça, c'est un marché. Là, il y a de la thune à se faire, mon gars. La crypto, tout ça, c'est de la merde. La vraie thune, c'est acheter des vignes avec du cannabis de l'an et les revendre aux stoners. Metallica sort Unjustice for All, leur quatrième album, le premier sans Cliff Burton et depuis sa mort, le 7 septembre 1988. Enfin, le 25 août 88. Non, c'est peut-être le 6 septembre 88. Non, je crois que c'était le 2. Non, c'était peut-être même le 14 septembre 88. Je ne sais plus, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais pas. Personne ne sait. Personne ne sait quand One Unjustice for All est sorti. D'après un post sur Twitter d'un compte qui s'appelle Book of Mataraka, il y a au moins trois dates qui sont contestées. Il y a le 25 août 88 d'après un livre et une page Wikipédia. Pourquoi j'ai dit Wikipédia tellement bizarrement ? Il y a le 6 septembre qui lui est annoncé dans quatre autres livres. Il y a le 7 septembre qui est annoncé par Metallica et par d'autres entités. On en est à un point que Loudwire, le site d'information métal, rock, tout ça, a envoyé un mail demandant à l'équipe de Metallica c'est quoi la bonne réponse tellement ils ne le savent pas. Eux, Loudwire, le célèbre depuis des lustres, ils souhaitent un bon anniversaire à cet album. Le 25 août chaque année, la RIAA qui est l'entité qui régit les certifications des CD aux Etats-Unis. Pareil, 25 août, chose que donc Spotify, Deezer, Amazon se sont tous mis dessus. Ensuite, il y a Wikipédia et YouTube qui sont d'accord que c'est le 7 septembre. Donc encore une fois, comme j'ai dit, il y avait une page Wikipédia qui dit que c'est le 25, mais il y en a une autre qui dit que c'est le 7, donc même Wikipédia ne sait pas. Le site de Metallica en lui-même concorde avec le 7 septembre, mais après quand tu vas sur le Soundcloud du groupe, tu te retrouves à voir qu'il y a écrit 25 août. Et pour les 28 ans de l'album, le Twitter officiel de Metallica a souhaité « Bon anniversaire à Injustice For All » le 25 août. Ah ! Qui a raison ? Merde quoi ! Les mecs, personne ne sait quand ce putain d'album est sorti. C'est un truc de ouf. L'équipe de Metallica a ensuite répondu à Laudoriar dans leur mail que c'était définitivement le 7 septembre, mais bon, quand tu cherches un peu, il y a des papiers par Sia, par Sia, par Sisu, par Sisu, qui expliquent que, bah, peut-être pas, et... On ne sait pas. On ne sait pas, et c'est très drôle. Extrait. Nickelback est-il plus lourd que des groupes qui étaient lourds à l'époque où ils étaient moins lourds, que des groupes qui sont maintenant moins lourds qu'ils ne l'étaient à l'époque ? Oui. Il y a eu un extrait d'un morceau de Nickelback qui est passé sur les internets, pour dire comme l'avait dit. Et très simplement, bah, tu me dis que c'est noclouche, je te crois. Voilà. Tiens, papa. Et regarde, mes mains disparaissent. Être parent, ça change beaucoup de choses dans la vie d'un artiste. Mais si tu pensais que ça allait faire qu'un groupe comme Muse allait devenir plus gentil, plus léger, plus ouvert sur le grand public, ceux qui écoutent les derniers singles, ils vont te dire que tu tombes, mon p'tit bonhomme ! Muse qui se prépare à sortir son neuvième album, Well to the People, est sur le point de sortir son album le plus lourd de sa carrière. Dans une interview avec Zayn Lowe pour Apple Music, Matt Bellamy crédite la chose à son fils, Bing. Le moteur de recherche le plus nul. Je suis ingénieur informaticien ! En parlant de ce nouveau penchant Elvie, Bellamy dit, c'était ça qui était super intéressant. C'était de prendre quelque chose dans lequel nous n'étions pas bons, de l'essayer et de devenir bon. Parce que le métal, ces joueurs sont des génies absolus. C'est trop gentil, c'est vraiment sympa, merci. Lowe de son côté rétorque que le groupe a toujours été adjacent à la scène métal, et trouve ça intéressant qu'au neuvième album, le groupe se décide enfin de se jeter carrément dans ce style de musique. Bellamy révèle le côté familial de la chose en disant, ça coïncide avec mon fils qui est à fond sur Slipnot et ce genre de trucs. Et on n'a jamais eu l'audace de dire qu'on arrivait à toucher ces mecs-là. Mais le fait de les écouter tous les matins en allant à l'école pour déposer mon fils, ça s'est retrouvé sur l'album. En effet, Bellamy avait posté une vidéo de lui et son fils dans la voiture en allant à l'école, où il révèle un passage d'un nouveau morceau de Muse, avec une partie qui est surprenamment lourde. Dans la vie colorée et étincelante de Ozzy Osbourne, on n'a jamais manqué d'incroyables anecdotes qui sont arrivées au Prince de l'Obscurité. Ses histoires sur son expérience avec diverses substances pendant plus de 70 ans nous ont fait rire plus d'une fois. Dans une interview récente, le chanteur avoue qu'il a testé les acides, mais qu'il a très rapidement arrêté après avoir une conversation d'une heure avec un cheval. Ozzy, dans l'interview, explique qu'à l'époque, aux Etats-Unis, les gens aimeraient bien mettre quelques trucs en plus dans ta boisson. Et que lui, il s'en foutait. Je prenais des poignées de cachet à la fois, mais la fin pour moi, c'était en Angleterre. J'ai ingéré 10 buvards, et je suis parti me promener dans un champ. Je suis resté debout là, à parler avec un cheval pendant plus d'une heure. Et le cheval, dans tout ça, il en a pensé quoi ? Eh bien, au bout d'une heure, il s'est retourné, il m'a dit d'aller me faire foutre. Ozzy dit ensuite, c'était la fin pour moi. Qui est con, putain ? Le roi de l'obscurité, notre papa à tous. Ozzy, Ozborn. Si tu es fan de Massoison, comme moi, et que tu aimes bien les documentaires making of the album, comme moi, sache qu'ils ont sorti un documentaire de 90 minutes pour leur double album, Hush and Grimm, et qu'il est disponible maintenant sur YouTube. On y voit, mine de rien, un groupe qui est en deuil parce qu'ils viennent de perdre leur manager et amis de longue date, Nick John. Et c'est 90 minutes qui détaillent l'expérience du groupe par rapport à cette perte. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? La situation, parce que tout ça, ça se passe pendant le Covid aussi. Et ce qui devient au final un double album parce qu'ils commencent, ils n'ont pas l'intention de le faire. Et au moment de décider quel morceau il faut garder, ceux qui veulent enlever, ils n'y arrivent pas. C'est vraiment très, très bien foutu. Ce n'est pas leur premier making of mais je pense que c'est un des plus intéressants. On a des interviews, on a des sketchs comme d'hab parce qu'ils aiment bien faire les comptes dans la caméra donc ils ne sont pas capables d'être sérieux trop longtemps. On a des images de composition et d'enregistrement avec leur personnel. Ils ont maintenant leur propre studio à Atlanta. C'est très cool. Bon, il faut comprendre l'anglais. Au pire, si tu arrives à lire les sous-titres, peut-être qu'il y en a. En général, YouTube, ils génèrent les trucs. Je conseille vivement. Et on continue avec YouTube. Voilà. Alors là, là, Nul ! Attends, nous arrivons dans un nouveau segment. Un nouveau segment que je vais appeler Casse-bonbon. Le segment où un homme de 34 ans blanc sur Internet se plaint d'un truc qui n'est pas vraiment très grave. Tu es dans un groupe. Tu fais de la musique. Tu veux faire en sorte que les gens viennent écouter ta chanson, ton clip, des trucs comme ça. ne mets pas ton putain de clip en pub sur YouTube s'il te plaît. C'est nul. C'est nul à chier. Ça avait commencé il y a peut-être 2-3 ans, mais maintenant, je crois que 90% des pubs que j'ai sur YouTube, sur la télé, sur l'ordinateur, je ne sais pas. Je n'ai pas de pub parce que... ça a commencé pour moi avec des groupes de métal, mais maintenant, c'est tout le monde. J'ai de la pop pourrie, j'ai du R&B pourri, j'ai des rappeurs pourris. En plus, ce n'est jamais bien. C'est ça le problème, c'est que ce n'est jamais bien. Si les gens ne regardent pas tes trucs, c'est que peut-être que ce n'est pas bien. Il faut accepter de dépenser ton argent pour montrer tes trucs de merde. Je n'en ai rien à foutre de ton clip de merde. En plus, ils sont nuls les clips, mon Dieu. garde l'argent que tu mets dans la publicité pour faire un meilleur clip peut-être. Bon, voilà, on ne va pas discuter trop longtemps. Si tu es un jeune groupe et que tu me regardes, sache-le, ce n'est pas une bonne idée. Non, non, ne fais pas ça. Si te plaît, si te plaît. Parce que, d'une, ça ne me donne pas envie de regarder qui t'es. Parce qu'en plus, ça annonce même pas qui t'es. Il n'y a pas écrit, il y a juste écrit un lien et pourquoi je vois ses pubs. Il n'y a pas écrit qui t'es. Pourquoi ? De deux, tu vas faire en sorte que je te déteste. Parce que, j'ai envie de voir ton clip de merde et en plus, j'ai oublié de me le taper pendant au moins 15 secondes. Merci. Et, ouais, et crois-moi, si la plupart des gens, mais la plupart, mais genre 95% des gens vont zapper ton clip. Personne ne va le regarder. Donc, c'est de la thune, mais foutu en l'air pour rien. Et j'ai même, je crois, j'ai commencé à voir deux, trois plus gros groupes le faire. Non, non, les gars, je ne pense pas que c'est la bonne idée. Ça se trouve que, peut-être que j'ai complètement tort et qu'il y a des gens qui aiment bien. Moi, je n'aime pas. Voilà, c'est la fin de cet épisode de la semaine. Revue de la semaine ? Je ne sais plus parler. Coca. Coca en vue. Coca en vue. Fin d'épisode. Allez, le truc vitesse lumière. C'est moi, Gemini, tu me reconnais ? J'étais dans la vidéo juste avant. Alors, si tu peux liker la vidéo, ça me ferait vachement plaisir. Si tu peux me laisser un commentaire et me discuter avec moi, c'est encore plus cool. Mais surtout, regarde ce qu'on va faire. On est arrivé. Regarde, c'est le chiffre actuel des abonnés de ma chaîne. Je ne le connais pas parce qu'il change tout le temps. Mais regarde-le, il est beau, il est génial, super. Mais ce qu'on pourrait faire surtout, ça regarde celui-ci. Celui-ci, il est encore plus grand, il est encore plus beau, il est plus musclé. Je le veux. Essayons d'arriver ici. Ce que tu fais, invite tes copains à venir voir mes vidéos, partage-les sur les réseaux sociaux et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501